Tous les matins j'ai droit à ça, il me fait sa démonstration de virilité, tu vois, c'est une espèce de danse. Il fait un peu Connor McGregor, tu vois. Et c'est grand ces animaux, apparemment j'ai appris que si un jour il y en a un qui t'attaque, c'est grand mais c'est un peu con. Et du coup il faut que tu mettes ton bras le plus en l'air comme ça avec le bec pointu comme ça pour lui faire croire que t'es un autre animal et que t'es plus grand que lui. Et tu hurles autour de tes forces et normalement il devrait, enfin il devrait se barrer quoi. Autruche. Tu vois ça c'est ce que je fais tous les matins. En fait ils récupèrent si tu veux dans les supermarchés des... Ils ont des sortes de deals avec des supermarchés où ils récupèrent en fait tous les invendus tu vois. Et tout ça, ça va au cochon donc là je fais le tri entre tout ce qui est pain et tous les trucs un peu plus crémeux comme de la pâtisserie ou quoi. Mais euh... Donc en fait si tu veux on a du pain à volonté, enfin toutes les pâtisseries à volonté je vais te montrer. Tu vois en gros à tout moment je viens ici et je me sers et ça je viens de le faire quasiment à 50% mais il y a encore tout ça là. Enfin c'est un truc de ouf tu vois. Tu vois là t'as du pain comme ça. T'as des beignets comme ça. T'as des gros trucs à la crème comme ça. T'as des trucs au bacon comme ça un peu cramé. Et tout ça à volonté quoi. C'est un rêve de gosse quand même de manipuler autant de bouffe tu vois. Et heureusement qu'ils font ça tu vois mais enfin faut que tu t'imagines que ça c'est dans ce petit village de Nouvelle-Zélande et que enfin si tu comptes dans le monde tu vois il n'y a pas toujours un zoo qui récupère tous les déchets. Et tout ce qui est perdu quoi c'est triste hein. Mais bon c'est comme ça. Ça m'avait déjà fait ça à Bordeaux quand je bossais à la boulangerie là quand j'ai vu tout ce qu'on jetait. Enfin c'est un truc de ouf tu vois mais bon c'est le monde. Et salut c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça faisait un bail qu'on n'avait pas parlé. Tu sais j'étais en train de penser tu sais ce qui serait vraiment idéal pour moi là quand je fais ces podcasts un peu posés. Ce serait que j'y avais pensé d'ailleurs mais ce serait que j'achète un autre trépied. Du coup je garderai ce trépied là pour les vidéos quoi pour poser le micro et tout. Et comme ça j'aurai un autre trépied pour la caméra parce que là bah attends je vais te montrer. Si tu regardes la vidéo sur Youtube tu vas voir. Bah en fait là mon trépied tu vois c'est la boîte de mon micro et ce truc que j'ai trouvé là. C'est vraiment un gros handicap en vrai hein. Quand t'as pas un bon trépied pour ton appareil photo enfin surtout pour moi. Depuis que je suis parti bah ça fait un an maintenant depuis que je suis en Australie c'est un peu la galère à chaque fois pour faire des vidéos. Parce que quand t'as pas de trépied tu peux pas régler la hauteur tu peux pas régler l'angle tu sais et puis même enfin même si t'as ce trépied là il est pas suffisamment bien en vrai. Il t'en faut un plus grand parce que celui là il est articulé et tout et ça a l'air d'être le truc parfait mais en vrai tu ben il est pas haut. Donc tu peux pas il faut toujours que tu le poses sur un truc faut que t'aies un support tu vois comme la table et il est pas si modulable que ça. Donc ça c'est génial pour poser ton micro parce que la plupart du temps quand tu fais une vidéo tu sais t'as une table et t'as un t'es fin t'es t'as une table t'es assis tu vois. Tu peux te mettre bien et du coup tu poses toujours ça dessus et généralement ça te permet d'atteindre ta bouche avec le micro tu vois pour pouvoir parler. Mais pour la caméra il faut vraiment un trépied j'en avais trouvé un là j'avais publié sur Facebook je crois qu'il s'appelait le QC166. C'est un trépied qui coûte genre 50$ ou 60$ sur Ebay et sur Amazon je l'avais trouvé pour environ 52€ je crois. Et c'est vraiment un tout petit trépied de voyage il fait moins de 1kg tu sais le poids c'est super important en voyage je m'en suis rendu compte encore récemment là quand je pesais mon ordinateur portable c'est un truc de ouf. Enfin le poids des ordinateurs portables pour partir. Enfin pour le voyage c'est vraiment un truc de ouf tu sais moi j'avais un ordi. Enfin mon gros délire avant de partir en Australie c'était de m'acheter. Si tu regardais les vidéos tu dois le savoir mais c'était de m'acheter tiens tu vois là il y a le chien là qui est là. Enfin c'était vraiment d'avoir le bon matos quoi mais qu'est-ce que tu fais non barre-toi doc qu'est-ce que tu fais là ? Avant de partir en Australie il y a le chien qui commençait à me lécher les fesses c'est n'importe quoi. Avant de partir en Australie je voulais m'acheter plein de matos. Attends je vais lui jeter la balle parce qu'il va me faire la gueule. Tu vois le problème c'est que ce chien j'étais trop gentil avec lui le premier jour et tu sais les chiens quand t'es gentil avec eux après ils reviennent vers toi et ils veulent absolument que tu leur jettes. Tout à l'heure j'étais dans le spa là tu vois on a un spa c'est trop bien on a un spa après le travail on peut se plonger dedans et tout. Et j'étais là en train de me relaxer lui il m'amène la balle dans le spa il a foutu plein d'herbes partout et tout vraiment dégueu tu vois. Mais bon qu'est-ce que je disais ouais le poids et bref pour revenir sur le ce truc du trépied du coup le poids c'est important et en même temps c'est un trépied rigide tu vois qui se déplie et il permet d'arriver assez haut comme ça. Et bon je peux pas trop là je peux pas trop le commander parce que bah pour livrer ça sera peut-être un peu la mort quoi que je pourrais tu sais parce que maintenant qu'on est posé un petit peu qu'on va rester longtemps ici c'est bien quoi. Ouais sinon bah écoute enfin on n'a pas trop pu faire j'arrive pas à faire de bilan tu sais de t'expliquer vraiment ce qui s'est passé une bonne fois pour toute. Bah là voilà on est dans une ferme on travaille tu vois on a décidé de se poser un peu donc toujours en Nouvelle-Zélande toujours sur l'île nord on est à côté d'un blade qui s'appelle Hastings donc c'est sur la côte est. Et on aide en fait on est dans un zoo tu vois donc là à côté c'est le business un peu familial tu sais donc il y a un zoo ici c'est la maison donc on est vraiment sur le sur le sur place quoi. Et tous les matins on se lève et moi j'ai une petite routine à moi tu vois qui consiste principalement à nettoyer les cages des animaux enfin pas les cages mais les enclos tu vois. Donc tu nettoies souvent le crotin de cheval et tous les trucs comme ça tu arroses un peu et je leur donne aussi à manger. Et Léa c'est plus centré sur le cheval parce que c'est un peu grâce à elle qu'on a réussi à être à arriver ici parce que la dame qui gère le zoo cherche quelqu'un pour faire travailler ses 17 chevaux tu vois. Donc vraiment le facteur premier c'était quelqu'un qui savait monter à cheval et comme Léa pouvait elle a pris avec plaisir quelqu'un d'autre pour l'aider tu vois. Donc moi je l'aide un peu avec le zoo et c'est génial parce que tous les matins j'ai ma petite routine c'est un peu comme une sorte de méditation tu vois sauf que t'es avec les animaux tu leur donnes à manger tu nettoies leurs endroits. Et petit à petit ils commencent à te connaître les animaux c'est ça qui est génial c'est que tu peux tisser des trucs et après tu commences à les connaître. Eux ils sont contents quand tu arrives et que tu viens les voir donc ils te connaissent tu vois et c'est vraiment ça te permet d'être dans ton monde quoi. Donc voilà c'est ça qui se passe et pour l'instant on est là pour quoi deux semaines minimum donc ça va déjà faire une semaine le temps passe si vite c'est un truc de ouf. Donc encore une semaine minimum mais nous on va rester je pense encore un mois tu vois quelque chose comme ça parce qu'après il y a les parents de Léa qui arrivent en Nouvelle-Zélande et on va faire un voyage tous ensemble avant que avant que eux rentrent et que moi je rentre vers janvier et voilà quoi donc c'est comme ça que ça a se passé. Et ben sinon voilà écoutez de quoi on parlait sur Facebook là récemment je me souviens plus trop mais on parlait des vieux et ça c'était vraiment un sujet sur lequel je voulais revenir parce que tu sais enfin les vieux les vieux genre nos grands-parents et tout tu sais c'est c'est un peu dommage aujourd'hui parce qu'en fait enfin la maladie la maladie en quelque en quelque sorte mais tu sais les vieux regarde tu sais comment c'est aujourd'hui les vieux on les voit un peu comme 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 des gens relou alors je fais pas de généralité parce qu'il y a des gens tu vois il y a des gens qui qui adorent leurs grands-parents qui ont des super relations tu vois moi j'ai une super relation avec mes grands-parents mais je veux dire en général en France tu vois aujourd'hui je pense hein mais la plupart du temps on voit les vieux un peu comme un fardeau tu sais cette espèce de vieux sac de patates un peu relou qui radote et qui dit tout le temps les mêmes trucs et on doit se le trimballer comme ça tu vois bah je sais pas le fin qui survivent quoi enfin tu vois cette histoire cette image du vieux que j'essaye de te donner tu sais ah tu sais ta mère qui arrive vers toi et qui dit ouais tu devrais appeler tes grands-parents ça fait longtemps et toi t'es là t'es en train de jouer aux jeux vidéo tu fais oh non et tout fait chier il va encore me parler la guerre mondiale et tout fait chier quoi je sais pas si tu te reconnais là dedans mais moi ça a été ça un peu pendant pas pendant certaines années de mon enfance et tu vois c'est normal on peut pas leur en vouloir parce que ils veulent te raconter des trucs ils veulent apprendre des trucs et tout mais c'est vrai que enfin il ya un décalage qui est tellement énorme tu sais fin depuis que nous on est jeune je veux dire encore moi ça allait parce que quand j'étais jeune il n'y avait pas tout ce qui arrive aujourd'hui mais j'imagine pas pour les enfants qui qui sont nés tu vois genre je sais pas moi entre entre 2010 et 2017 et et leurs grands-parents le décalage doit être énorme parce que les gosses d'aujourd'hui ils sont réellement nés enfin tu vois l'ère du numérique l'ère de l'instantané l'ère de youtube et tout et il ya un énorme décalage avec la génération de de leurs grands-parents tu vois j'imagine que ça doit être difficile à avaler tu sais les plus les générations avancent moins on a tant pour fin il ya des études scientifiques qui montrent que tu il ya une grande grande perte de l'intention tu sais chez les jeunes qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer sur sur des trucs longs tu vois qu'on a de plus en plus de mal à lire par exemple et moi je le vois tu sais enfin je fais pas partie de de la génération 2010-2017 mais je suis né en 96 tu vois mais je le vois il ya un moment j'ai voulu me rééduquer un peu à lire et lire des trucs et et apprendre des trucs un peu sur des formats longs et ça a été chaud tu vois et du coup c'est vrai que quand il s'agit de fin quand tu as huit ou neuf ans et que toi tu joues à dofus et que tu es à fond là dessus tu vois et qu'il faut appeler ton grand-père et que tu sais qu'il va te parler de de verdun tu vois enfin c'est un peu relou et c'est vrai que les vieux on les voit un peu comme ça enfin je dis le vieux c'est péjoratif mais ça n'est pas du tout tu vois je suis pas en train de je crache pas sur les vieux je dis vieux parce que mon vocabulaire tu l'as tu as l'ensemble de te remarquer mais il est un peu brut tu vois moi j'ai des mots un peu mais on les voit un peu comme un fardeau et enfin c'est ouais je sais pas c'est en fait plus le temps passe et je te dis ça je te parle comme si j'étais un vieux d'ailleurs alors que c'est pas du tout le cas mais plus le temps passe et plus je me rends compte que attend je vais éternuer là non ça vient pas bref plus le temps passe et plus je me rends compte enfin maintenant je regarde un petit peu en arrière t'es en ce moment je regarde souvent en arrière sur mon expérience de l'australie et de la nouvelle zélande et mine de rien je regarde souvent en arrière et je me rends compte que la plupart des choses que la plupart des expériences que j'ai apprises les plus beaux trucs que j'ai vécu tu vois pendant tout mon voyage ça a été des choses que j'ai vécu avec des gens plus âgés et la plupart du temps pas des vieux tu vois parce que mes plus belles expériences ça a été notamment celle en australie avec bruce tu vois ou avec stéphane le mec qui m'a vendu le mec qui m'a vendu la moto tu vois c'était des c'était des bonhommes mis avec quoi entre 55 et 70 ans tu vois quelque chose comme ça donc c'était pas des vieux vieux mais il y avait vraiment quelque chose à apprendre d'eux alors le truc le problème c'est qu'aujourd'hui tous les vieux sont pas intéressants tu vois il ya vraiment il ya vraiment cette il ya vraiment cette tendance j'ai l'impression tu rencontres vraiment deux types de personnes et avec chance si tu veux quand tu pars en voyage tu rencontres souvent la plupart du temps tu tombes sur des vieux intéressants et tu passes à côté des vieux chiants mais tu sais ce que c'est tu sais les vieux intéressants c'est les c'est les vieux qui sont vieux mais qui pète la vie tu vois les vieux qui qui sont vieux juste parce qu'ils ont des rides mais dans leur tête ils ont encore la pêche tu sais quand j'ai rencontré bruce le deal c'était que enfin tu sais j'en gros je faisais mon road trip en moto et je suis tombé sur un type un jour je fais j'ai fait un détour dans une ville par laquelle je n'étais pas du tout censé passer tu vois et j'arrive au bout de cette rue je m'apprêtais à faire demi-tour parce que voilà je voulais retourner sur sur la route je savais déjà où j'allais dormir et tout j'étais sur ma route tu vois pour aller vers vers l'ouest et j'arrive au bout de cette rue je commence à faire demi-tour et là je vois ce type qui m'accoste en moto tu vois avec une vieille moto une vieille suzuki un vieux casque tout pourri tu vois et qui me dit tiens viens je vais t'emmener on va faire la la skenic drive c'est une sorte de route un petit peu une route avec un beau panoramique tu sais ces routes un peu touristique et je me dis tiens ouais pourquoi pas et tout et puis on le fait comme ça je le suis en moto c'est une vue magnifique tu vois un truc duquel je serais passé enfin j'avais même pas idée que la route était là et j'y suis passé à côté c'était génial tu vois et puis on s'arrête comme ça et puis on commence à parler et puis le mec me propose de prendre un café tu vois et puis je dis bah ouais écoute j'ai un peu le temps tu vois j'étais un peu en avance sur mon programme mais je pensais repartir de la ville d'ici enfin vers 16h tu vois il était 15h j'avais une heure à tuer puis on arrive chez lui on commence à discuter il me dit ouais et pourquoi tu resterais pas deux trois nuits et tout je me dis bah bah ouais tiens pourquoi pas et puis le deal si tu veux c'était que du coup je pouvais rester avec lui il montrait un peu tout son monde et moi je l'aidais tu vois et je te parlais pour revenir je te reparlais de la pêche des vieux enfin qu'ils ont les vieux intéressants pour te dire on devait refaire un muret on devait couper du bois on devait faire plein d'autres trucs comme ça j'étais toujours le premier fatigué tu vois j'étais toujours celui qui en pouvait plus lui il me disait allez viens et tout il m'offrait une bière il me disait tiens on boit cette bière après ça ira mieux tu vois donc t'as vraiment les vieux qui ont la pêche qui t'apprennent des trucs qui te qui qui sont curieux qui sont intéressants qui s'intéressent à toi et puis t'as et puis t'as cette deuxième comment dire t'as cette deuxième catégorie de vieux qui sont beaucoup plus chiants c'est qu'ils sont vachement tu sais quand tu leur parles d'un sujet notamment souvent c'est la politique tu sais ces vieux là qui sont vachement alors ça dépend de quel côté ils sont tu vois mais tiens il y a le chien là qui revient tiens buck catch this et la plupart du temps c'est le sujet de la politique et puis ça revient et puis c'est les mêmes arguments et puis les arabes et puis et puis le communisme et puis les qui les capitalistes et puis les fachos et tout et puis tu sais c'est les vieilles discussions là très chiantes au repas enfin moi c'est pour ça que ça m'irrite tu vois quand on parle de politique parce que je supporte pas ça tu vois je veux dire pour moi y'a rien de plus creux que de parler de politique tu vois vraiment dans le sens où vu que c'est un truc qui m'intéresse pas j'ai rien à dire tu vois j'ai pas d'opinion et ça me saoule quand on en parle tu vois mais du coup t'as ces vieux là ou alors qu'ils te ressassent sans arrêt que ouais les jeunes d'aujourd'hui et tout tu sais à quel point on se fout de la gueule ouais moi de mon temps et tout à une époque c'était une blague en cinquième avec mes avec mes potes on disait toujours ouais moi de mon temps et tout enfin tu vois ce genre de ce genre de vieux là quoi et j'ai envie de dire la différence c'est tout simplement le comment dire la curiosité et le fait de le fait que je pense que et c'est le même problème en fait ce qui est marrant c'est que c'est le même problème chez les vieux tu vois les vieux qu'on traite de relous la jeunesse d'aujourd'hui elle a exactement le même problème que tu sais dans le sens où en fait c'est juste un manque de curiosité c'est juste un manque de vivacité c'est juste un manque de soif de découvrir tu vois parce que le vieux qui s'arrête de tu vois je veux dire le vieux il devient pas vieux du jour au lendemain c'est tout c'est une sorte d'étape en fait tu vois c'est une sorte de progression et c'est quand tu sais c'est quand les personnes elles considèrent qu'elles connaissent suffisamment de choses on ne sait pas je sais pas vers quel âge vers 40 50 ans tu vois ils disent ouais moi j'ai beaucoup vu enfin j'ai beaucoup vécu tu sais pas je me mets j'essaye de me mettre à la place j'essaye de comprendre comment ça se passe tu vois je veux dire moi je suis pas je suis pas un sociologue ou quoi mais j'imagine et puis un jour ils s'arrêtent de réfléchir parce qu'ils se disent que tu vois ils se disent que 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 l'âge leur permet de passer au delà de de tout et que par conséquent vu qu'on est des aînés on a un peu un pouvoir au dessus des jeunes tu vois et on commence un peu à mépriser les jeunes et tout ça et et on arrête de s'intéresser à des trucs qu'on arrête d'apprendre tu vois et du coup les avis je pense à ce moment c'est là c'est vraiment là que les avis ce comment dire ce calcine tu vois ce tu vois le béton tu sais comment c'est le béton à la base c'est quelque chose de très fluide c'est de l'eau et on ajoute une poudre de ciment et le truc c'est que tant que tu continues à la remuer ça ça bouge tu vois ça ça se durcit pas mais si tu le reste s'asseoir que si tu le laisse s'asseoir pendant trois quatre heures là ça durcit ça bouge plus ça vient du ciment tu vois mais c'est un petit peu pareil c'est la curiosité c'est un muscle tu vois et si tu le travaille pas mais tes opinions deviennent comme ça tu étais plus du tout capable de de te remettre en question déjà et de juger et de de voir l'argument des autres tu vois et ce qui est marrant c'est que fin là j'ai l'impression tu vois tu peux peut-être me regarder tu me dis ouais égon tu fais un tu fais un tu fais un tu juges les vieux tu sais tu fais un procès à la vie et c'est tout mais pas du tout parce que c'est exactement le même problème que qu'on a nous aujourd'hui les jeunes tu vois et c'est pour ça qu'il ya cette il ya ce gros problème de la pensée unique la pensée des moutons tu sais moi sur facebook des fois ça me fait péter les plombs quand quand je vois des gens qui enfin j'ai pas tu vois quand je vois des gens qui parlent de de comment dire quand je vois des gens chez qui je sais que que les postes ou ou les choses qu'ils disent tu vois qu'ils avancent la plupart du temps encore une fois en politique parce que c'est le grand sujet tu vois sur lequel on aime gueuler on aime bien donner son avis on aime bien dire tu vois on aime bien dire ce qui nous choque et tout en politique tu vois machin a dit ça et tout mais c'est un raciste et tout tu vois et la plupart du temps les gens qui poste ce genre de trucs sur facebook je veux dire j'imagine que ça doit être la même chose sur toi quand tu regardes tes amis ou quoi moi ça me fait chier de voir ces gens là poster ces trucs là parce que je sais que ces gens là ils s'y intéressent pas tu vois je l'ai dit je les rappelais je sais pas combien je sais pas combien de fois mais moi j'ai un pote tu vois qui qui fait des études en droit et j'en ai plusieurs d'ailleurs j'ai un pote qui fait des études en droit j'en ai un autre qui fait des études en sciences po et quand il poste un avis sur facebook sur la politique ou que je sois d'accord ou pas tu vois et d'ailleurs je peux difficilement pas être d'accord parce que je m'y intéresse pas du coup par conséquent je suis ouvert à tout tu vois mais du coup quand il poste un truc je sais que je sais qu'ils savent tu vois je veux dire c'est exactement comme tu vois je vais te raconter un truc hier là on a des on a des petits agneaux tu sais on a des petits agneaux en bas âge là qu'on élève on leur donne à manger tout tous les jours et et si tu veux hier il ya cliff donc c'est l'homme de l'homme de la maison le père de famille un peu qui arrive comme ça on est très en train de les nourrir et là il arrive et 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 je le vois qui commencent à prendre les agneaux à leur injecter un truc tu vois dans le cou comme ça et il leur met un élastique autour de la queue tu vois et et un élastique autour de excuse moi le terme et des boules tu vois et je lui demande ce qu'il est en train de faire il m'explique il allait leur couper la queue et leur couper les boules tu vois et et du coup je peux un image mais toi à ma place imagine la réaction que tu as à ce moment là tu vois mais c'est affreux enfin je veux dire tu sais un agneau c'est si tu vois les agneaux c'est les trucs qu'il y avait sur ma vidéo précédente tu me dis mais c'est absolument affreux c'est dégueulasse qu'il est en train de faire tu vois vraiment c'est un gros bâtard le mec qui coupe les boules des agneaux et leur queue ils ont rien demandé et tout tu vois et et du coup ils ont fait ça tu vois et je les vois souffrir parce que tu vois le truc le principe c'est qu'on leur met un élastique au cours autour de la queue et des boules ça tue le nerf en 20 minutes il ya plus de 100 qui circule c'est comme si tu fais ça tu sais quand tu te si tu si tu mets un gros élastique suffisamment fort autour de ton doigt ton doigt il devient bleu en 20 minutes et au bout d'un moment si tu aussi au bout de 20 minutes tu enlèves pas l'élastique mais ton air meurt et ton doigt meurt tout simplement tu peux pas le récupérer c'est la même chose qui se passe avec les agneaux du coup voilà j'ai cette réaction enfin tu imagines un petit peu comment est ce que toi tu réagirais tu vois tu as cette réaction tu es ce que tu dirais pas mais putain mais qu'est ce qui branle fin la torture des animaux et tout je les voyais bouger ils avaient mal tu le sentais tu vois et puis je lui demande mais ça sert à quoi de faire ça et et là et là il m'explique que si tu veux ce qui se passe avec les moutons la pire chose qui peut arriver aux moutons c'est les mouches tu sais pourquoi parce que la plupart du temps les agneaux quand il quand il chie tu vois quand quand il chie il lève pas la queue du coup ce qui se passe c'est que tous leurs crottins restent accrochés à la queue du coup ce qui se passe c'est qu'il ya des mouches qui volent autour et qui pondent des oeufs des asticots tu vois là dedans et le truc c'est que les asticots ensuite s'infiltre dans l'agneau et commence à le ronger de l'intérieur et la plupart du temps ça c'est la pire et la pire chose qui puisse arriver aux moutons et c'est la plus grande cause de mortalité et et le truc c'est que ça ça tue un agneau en trois jours tu vois donc le mec qui sait pas le mec qui a aucune idée de ce dont il parle tu vois il s'exclame devant le moindre truc qui le choque tu vois parce qu'il a aucune idée de ce que c'est comme moi je les fais devant cet agneau tu vois et devant cliff je me disais mais en fait je pensais que tu étais quelqu'un de bien tu nous accueille t'as un zoo et tout mais tu fais souffrir tes animaux sauf que attend il est en train il est en train de lui faire un truc qui certes le fait souffrir tu vois certes le fait souffrir pendant 20 minutes vraiment enfin c'est affreux tu vois il va lui couper un truc mais il est en train de lui éviter une mort en trois jours à se faire bouffer rongé par des asticots tu vois le problème c'est ça c'est qu'on juge beaucoup trop vite aujourd'hui et c'est partout pareil sur la politique sur sur absolument tout et c'est c'est ça ce problème que c'est le problème de notre génération je pense tu vois et moi je suis le premier à être touché parce que encore aujourd'hui j'ai des réactions complètement 20 c'est normal aussi c'est humain de réagir face à des choses qui nous choquent à premier lieu et c'est normal de réagir quand on connaît pas les trucs mais il ya un moment il faut capter que peut-être que s'il ya des choses qui se font c'est qu'elles se font parce qu'on a on a trouvé que c'était pas mal de les faire tu vois alors je dis pas que tout ce qui est fait aujourd'hui bien tu vois ce que je dis c'est que ce serait sympa de s'intéresser avant de critiquer ou démettre un démettre un jugement dessus parce qu'on sait pas ce que ça permet d'éviter si tu veux dans ces trucs là tu vois et voilà et je voulais te dire ça parce que enfin je sais pas je trouve ça important et et ça compte tu vois ça concerne autant les vieux que les jeunes tu vois je veux dire il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ce qui se passe vraiment il n'y a pas d'âge pour rester curieux il n'y a pas d'âge pour remettre en question des trucs tu vois et je pense que je sais pas je pense que enfin moi j'aimerais bien être un vieux curieux tu vois j'aimerais bien vieillir et être et rester curieux rester à prendre des trucs demander des trucs à des jeunes et tout tu vois aujourd'hui je peux apprendre plein de trucs à mon à mon grand père tu vois qui serait pas le montage vidéo et où je suis sûr qu'il le sait tu vois mais je suis je suis aussi certain qu'aujourd'hui il ya plein de il ya plein de vieux qui supportent pas le fait que les jeunes tu vois soit plus enfin tu sais ce que ça il supporte pas le fait que les jeunes soient plus compétents dans des domaines et tout pourtant c'est le cas tu vois donc si autant quitte à vieillir quitte à vieillir quitte à vieillir jeune tu vois quitte à quitte à vieillir tout court quitte à avoir la peau fripée autant vieillir seulement physiquement et rester jeune dans sa tête parce que parce que la mémoire elle vieillit jamais tu vois et et tu peux toujours la cultiver je pense à moi c'est comme ça que c'est un peu ma philosophie de vieillissement tu vois je pense que c'est comme ça que ça va se faire quoi et ouais et bon mais moi je vais écoute je vais te laisser là ça commence à faire longtemps il faut que je me trouve une caméra parce que à chaque fois qu'on approche des 20 minutes j'ai envie de me stopper parce que cette caméra là elle peut pas filmer plus de 20 minutes donc il faut que je me trouve une caméra là en ce moment je suis en train de regarder pour m'acheter une nouvelle caméra mais il faut que je m'en trouve une qui puisse me permettre de filmer plus de 20 minutes c'est 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 toute une sorte de règle avec les caméras made in europe ou made in usa enfin c'est une histoire de taxe si tu veux je te rentre pas dans les détails mais en gros les les constructeurs mettent une limite de temps sur le sur le met une limite de temps que tu peux filmer pour payer moins de taxes à l'importation donc les caméras qui viennent du est et d'asie peuvent filmer genre 40 minutes une heure sans souci mais celle là elle vient d'europe elles peuvent filmer que 22 minutes je crois quelque chose comme ça du coup voilà ça fait déjà trop long je vais te laisser là il ya le chien à côté qui a envie de jouer et et merci d'avoir regardé ce podcast merci d'avoir suivi tu peux me dire ce que tu en penses un petit peu dans la description ce que tu penses des vieux et tout moi ça m'intéresse tu vois et il ya aussi la page facebook que tu peux rejoindre en bas tout ce dont on a parlé là c'est des trucs dont on parle sur facebook et j'aimerais bien un petit peu faire le tri tu vois donc si tu es vraiment quelqu'un qui t'intéresse à à ce qui se passe ici tu peux rejoindre la page facebook sinon c'est pas la peine tu vois j'ai pas envie d'avoir des lacs pour avoir des lacs des lacs et ouais enfin tu vois autant avoir la vraie famille quoi les vrais avec nous quoi bon allez moi je te laisse je te dis à la prochaine ciao mon ami c'est bien